Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Pour commencer cette émission, on va découvrir une association dont le but est de connaître la religion de l'autre. Ils sont une dizaine et ils ont entre 15 et 25 ans. Et leur association, ils l'ont créée après les attentats de 2015. Ils ont déjà visité une synagogue, une mosquée, plusieurs églises. Et dernièrement, l'association Coexistée a été accueillie ici, derrière moi, au Temple Saint-Etienne. Et une équipe de paraboles était avec eux. On regarde. Donc le premier lieu de culte qu'on concède à nouveau à la population catholique, c'est l'église Sainte-Marie, qui était précédemment un entrepôt et qui était affecté au culte français. Qu'on ne s'y trompe pas, cet homme n'est pas un guide touristique, mais bien le pasteur Roland Kaufmann. Si vous voulez, nous, après, on va peut-être rentrer, de manière à ce qu'on soit plus dans un cadre silencieux. Aujourd'hui, il fait découvrir son temple à des membres de l'association Coexistée. Ils œuvrent pour le dialogue interreligieux. C'est une association que je suis de longue date, effectivement, suite au phénomène des attentats. C'est une problématique qui nous concerne grandement dans les églises protestantes, puisque, évidemment, nous avons, nous-mêmes, dans notre histoire, nous avons largement souffert de l'ignorance et de la, on va dire, de la mécompréhension par les églises majoritaires de nos positions. Et donc, effectivement, tout ce qui contribue à l'échange, le dialogue et à la compréhension, la connaissance de l'autre est fondamentale, puisque c'est en apprenant à connaître l'autre que l'on apprend sans doute à se connaître soi-même et à poser ses propres fondamentaux. Mieux connaître la foi de l'autre est justement l'une des missions que se donne l'association en proposant des visites de lieux de culte. J'ai visité une église catholique, pourtant je suis catholique aussi, l'automne dernier, et j'ai appris beaucoup de choses. Alors que je suis censé déjà avoir de la connaissance, on a toujours quelque chose à apprendre, je pense, en fait. Après, c'est sûr que la synagogue, c'est un lieu beaucoup plus inconnu. Moi-même, l'an dernier, quand on a fait notre première visite, c'était ma première fois. On a aussi été une fois dans une mosquée. Ce sont aussi des lieux un peu plus inédits. Le père Charles Guttelin est l'un des initiateurs de ce groupe, composé de jeunes de 15 à 35 ans. Il y a un besoin aujourd'hui pour notre génération, en tout cas, de se connaître entre les différents cultes, différents mouvements religieux, différentes religions, pour déjà un peu désamorcer tout ce qui se dit par la télé, les médias, par ce qu'on pense sur l'autre et qui n'est pas forcément vrai. Et surtout qu'on n'avancera pas avant une vraie connaissance de l'autre, une vraie amitié. Donc, c'est plutôt pour avancer dans ce sens-là, avec des amis musulmans, des amis protestants, des amis athées aussi. Et vraiment créer des liens et apprendre à se connaître les uns les autres. Marc a 33 ans et il participe pour la première fois à une action de coexister. Il se passionne d'histoire, mais pas seulement. Je m'intéresse aux points théologiques, aux interprétations. Après, c'est vrai que c'est des points qui divisent. Et généralement, je ne préfère pas forcément trop creuser sur ces points-là. Et je préfère me centrer sur ce qui nous réunit, à savoir le lien et certaines valeurs d'échange, de respect, de tolérance. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent, plutôt qui nous éloignent. Le groupe Coexister Mulhouse compte une dizaine d'adhérents. Ils espèrent bien passer leur message de tolérance à beaucoup d'autres jeunes. C'est un bien beau message à partager largement, surtout par les temps qui courent. On va rester à Mulhouse maintenant et dans un lieu protestant. On va continuer notre série consacrée à l'histoire de la réforme en Alsace. Aujourd'hui, on va voir l'histoire de la clinique du Diakona à Mulhouse. Nous sommes ici dans le parc de la clinique du Diakona Roosevelt, qui est l'établissement historique de la fondation de la maison du Diakona de Mulhouse. La fondation de la maison du Diakona de Mulhouse est importante dans l'histoire de la réforme de la ville et trouve son origine dans l'initiative prise par un comité de dames, piloté par Mme Nicolas Coquelin, femme de l'industriel bien connue de Mulhouse, initiative de faire venir des diakonesses de Strasbourg pour prodiguer des soins aux patients indigents de la chaussée de Dornac, c'est-à-dire de ce quartier-là. L'initiative de ces dames, prise donc dès 1852, s'est traduite très rapidement par la multiplication de patronages qui ont couvert la ville de Mulhouse. Et en 1855, le consistoire réformé de Mulhouse a chargé le pasteur Vénagel, créateur du Diakona, de déposer les statuts d'une œuvre qui à la fois permette d'entretenir les sœurs venant prodiguer les soins et d'ouvrir un établissement de santé. Cela s'est traduit par le dépôt des statuts du Diakona en 1860, le lancement d'une souscription auprès des fidèles des paroisses de Mulhouse et l'acquisition du premier bâtiment en 1860 qui a servi de clinique et de maison d'hébergement des sœurs. L'œuvre a évalué très rapidement. Il s'agit d'un établissement de santé qui a été reconnu d'utilité publique par un décret impérial du 14 juillet 1865, décret impérial de l'empereur des Français. Aujourd'hui, le Diakona, la fondation des maisons du Diakona de Mulhouse, c'est une institution qui comprend 18 établissements répartis du nord au sud de l'Alsace qui dispose d'un effectif de près de 3000 personnes dans le domaine essentiellement de la santé, mais également des maisons de retraite et même du domaine social. La fondation est toujours, comme à son origine, pilotée par un comité d'administration composé de 7 administrateurs bénévoles nommés par le consistoire réformé de Mulhouse sous l'autorité du préfet qui se sont adjoints à un certain nombre de conseillers de divers horizons et la fondation est pilotée par ce comité comme à son premier jour avec, bien entendu, une direction salariée parce que les données ont complètement changé aujourd'hui par la complexité des soins, la réglementation et l'importance prise par l'œuvre. La reconnaissance d'utilité publique de la fondation du Diakona s'accorde bien avec nos références protestantes de soins à son prochain, de services aux autres, de responsabilité dans son action, d'initiatives quotidiennes responsables. Je suis pour ma part très attaché à l'appartenance du Diakona aux œuvres protestantes car je crois fondamentalement que l'activité diakona est une expression de l'Église au même titre que les paroisses. On va rester un peu dans le domaine hospitalier, on va faire la connaissance d'une jeune fille qui a passé pas mal de temps à l'hôpital, elle s'est battue contre un cancer du sein et aujourd'hui elle est en rémission mais son combat, elle veut en parler à tous et à toutes et pour cela, elle le fait de manière très originale, elle a réalisé une BD humoristique. On regarde. Elle nous avait donné rendez-vous du côté de la gare à Strasbourg et c'est une jeune fille rieuse, dynamique et puissamment optimiste que nous rencontrons. Aujourd'hui, à 32 ans, Lili est en rémission, en rémission d'un cancer du sein. Cette Alsacienne d'origine vivait à Montréal lorsqu'on le lui a diagnostiqué et c'est pour expliquer à ses proches restées en France qu'elle a décidé de prendre la plume et de raconter en BD son combat dans un blog. On ne s'attend pas à avoir un cancer du sein à 29 ans mais je pense qu'on ne s'attend jamais à avoir un cancer, il n'y a pas d'âge pour que ça soit douloureux. Et en fait, j'ai eu besoin de me le raconter pour mieux accepter ce qui était en train de se passer. Puis finalement, raconter aux autres, c'était me raconter à moi-même tous ces événements, toutes ces mauvaises nouvelles et toute la découverte de ce milieu médicalisé que je ne connaissais pas. Avec un dessin frais, coloré et des mots pleins d'humour, elle décrit son quotidien, les sentiments et les questions qui la traversent. Ça fait très peur parce que c'est une maladie qu'on ne connaît pas, on sait que ça se soigne, mais on sait aussi que ça fait mourir. Donc je crois que le choc est tellement violent, je crois qu'on pense beaucoup à la mort, clairement. Et après, on se demande pourquoi moi ? C'est très égoïste. Et puis après, on se dit aussi que c'est un mauvais cauchemar, qu'on va se réveiller, sauf qu'on ne se réveille pas en fait. Et puis rapidement, on rentre dans le quotidien des traitements, des chirurgies, d'où ces médecins à voir. Donc tu n'as même pas le temps de réaliser finalement qu'il faut tout de suite que tu sois fort et tu as tout de suite la tête dans le guidon et tu fonces. C'est donc la guerre qu'elle déclare à Gunther, le petit nom qu'elle a donné à son cancer. Opérations, rayons, chimiothérapie, préservation d'ovocytes, ablation de ses deux seins, reconstruction. Lily raconte tout. Avec un peu de sérieux, énormément de dérision, mais toujours avec sincérité. Ça te fait accéder à des choses, peut-être des réflexions, ça te pousse dans tes retranchements aussi et t'en ressors vraiment plus fort, plus mature. Finalement, c'est quelque chose qu'on pourrait penser d'extrêmement négatif, je pense, peut être aussi extrêmement positif. Son blog dépasse très vite la sphère privée. Il est partagé de bouche à oreille entre malades, guéris, proches, médecins, jusqu'à intéresser un éditeur qui a publié les trois tomes de la guerre des tétons de Lily. Une fierté pour celles dont c'était le rêve. C'est ainsi qu'elle a rencontré l'équipe de Sentinelle. Cette association, créée en 2012, est une plateforme de recherche collaborative sur le cancer. Pour Lily, cet engagement était une évidence et grâce à elle, l'association a trouvé un fabuleux porte-voix. C'est une ancienne patiente, donc ça c'est important, mais surtout, elle a cet humour qu'elle porte sur la maladie, cette tonalité qui est hyper importante et cette façon de retranscrire les choses. Elle sait expliquer via l'humour et via le dessin des choses que les médecins n'arrivent pas forcément à expliquer à leurs patients de façon très simple. Et les gens se reconnaissent vraiment dans les situations qu'elle décrit. Sentinelle est venue à la rencontre du public alsacien au printemps dernier. L'occasion de faire se rencontrer les membres de cette communauté. En effet, au quotidien, l'association met en relation les chercheurs qui travaillent sur tous les cancers et des volontaires, malades ou non, pour participer à des études scientifiques. L'objectif, c'est tout simplement de faire gagner du temps aux chercheurs. Quand ils ont besoin, je vous donne un exemple, de 1000 personnes pour répondre à un questionnaire en ligne. Aujourd'hui, ces 1000 personnes, il faut qu'ils aillent les trouver. Une par une, en passant par l'intermédiaire des médecins, par exemple, qui n'ont pas toujours le temps de parler de ces sujets à leurs patients. Donc pour recruter 1000 personnes, ça peut leur prendre un à deux ans. Grâce à Sentinelle, nous, on peut le faire en 48 heures parfois. Aujourd'hui, l'association réunit plus de 20 000 personnes volontaires et 10 études scientifiques ont déjà été bouclées grâce à la participation des Sentinelles. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Moi, je vais me réchauffer un petit peu et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada